Salut c'est Aslak, bienvenue dans ma forge ! Ce chapitre peut sembler ridicule car tout le monde sait ce qu'est un arc, mais il suffit pas de prendre un bout de bois et un lacet pour faire un bon arc, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc la définition basique de l'arc c'est Arme formée d'une verge, de bois ou de métal que l'on courbe au moyen d'une corde tendue avec effort et savante à lancer des flèches. Seulement comme je l'ai déjà dit, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un bois trop rigide se brisera sous la tension, tandis qu'un bois trop souple n'aura aucune force de ressort. Et il en est de même pour la corde. En effet n'importe quelle corde ne fera pas l'affaire. Une corde lambda risquera de se casser, une corde trop souple se détendra, une corde trop épaisse bloquera la flèche. Bah vous l'aurez compris, tous les arcs ne font pas de bonnes armes. Mais on rentrera plus en détail sur le sujet dans le chapitre sur leur fabrication. Il faut également savoir que le mot arc est plutôt un terme générique, de la même manière que pistolet, fusil ou encore épée. Il existe donc plusieurs types d'arcs différents, utilisés par différents peuples et pour différents usages. Nous pouvons alors retrouver l'arc classique Rekur, qui est d'ailleurs l'arc le plus couramment utilisé à travers le monde, que ce soit pour le loisir ou la compétition. Dans cette catégorie, nous retrouvons par exemple l'arc d'initiation, qui a généralement une faible puissance. Ensuite nous avons l'arc de perfectionnement, qui est souvent fait en fibre de carbone avec une poignée en métal. Ces arcs sont démontables et nous pourrons y fixer différents accessoires, comme par exemple un viseur ou un stabilisateur. Ensuite nous avons les arcs monobloc, qui sont comme leur nom l'indique fabriqués à partir d'une seule pièce de bois. Ils ne sont donc pas démontables. Puis nous avons les arcs de chasse démontables ou monobloc, qui possèdent des pompons sur la corde, afin de limiter les vibrations lors de la décoche de la flèche, et permettent donc de rendre l'arc plus silencieux. Ensuite nous avons les arcs à poulies, qui justement grâce aux poulies peuvent développer une force énorme par rapport à un arc classique. Je vais simplement vous parler d'une marque en particulier, les arcs de la marque Oneda. Ce n'est pas un placement de produit malheureusement, mais si Oneda va regarder cette vidéo et vous voulez m'envoyer un arc, je suis preneur. Donc les arcs Oneda sont fabriqués aux Etats-Unis, et franchement je trouve qu'il s'agit d'un ingénieux mélange entre un arc recurve classique et un arc à poulies. Ensuite nous avons le fameux lombo britannique. C'est un peu l'arc par excellence dans la culture populaire. Il est fait à partir d'un seul bloc de bois taillé en forme de D. Il mesure environ 1m80 de long et a généralement une puissance relativement élevée. Après nous avons le flatbow, qui est d'ailleurs souvent confondu avec le longbow. Mais la différence c'est que les branches du flatbow sont plates. Et oui, comme son nom l'indique. Et sa conception est différente, il est fabriqué en lamellés collés. C'est-à-dire que plusieurs lamelles de bois ou de fibres synthétiques sont collées entre elles. Ce qui rend le prix du flatbow plus abordable que celui du longbow. Ensuite nous avons l'arc Bourguignon, qui était tout simplement l'arc français pendant le Moyen-Âge. Il est un petit peu plus petit que le longbow britannique, mais a priori plus précis. Ce qui ne nous a pas empêché de prendre une belle déculottée. Mais bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ensuite nous avons un arc que tout le monde connaît sans savoir son nom. Le Turquois. C'est un arc qui est assez peu représenté sur les illustrations du Moyen-Âge. Il est d'ailleurs fort probable qu'il ait été ramené par certains archers lors des premières croisades au Proche-Orient, à la fin du XIe siècle. Mais seulement tout le monde le connaît, car c'est l'arc qui a été utilisé comme modèle pour représenter le symbole de l'amour dans les différents types d'art. Comme par exemple la sculpture ou la peinture. C'est notamment l'arc de Cupidon. Ensuite nous avons le fameux arc japonais de Kyudo. Le Yumi. L'arc Yumi est traditionnellement fait en bambou et la poignée se trouve au niveau du tiers inférieur. Il est en outre toujours tenu de la main gauche et mesure 2m21 précisément. C'est un arc qui a une portée énorme. Un grand mètre de Kyudo peut décocher une flèche jusqu'à 500m et toucher sa cible. Après nous avons l'arc Mongol. C'est un arc composite, donc fabriqué à partir de plusieurs pièces de bois, de tendons ou de cornes collées entre elles. C'est une arme assez puissante entre l'arc classique et l'arc à poulies actuel. Et il a la particularité de prendre la forme d'un C lorsqu'il est débandé. Et pour finir nous avons l'arc chinois. C'est le type d'arc le plus ancien qu'on utilise encore de nos jours. Son utilisation est attestée depuis la dynastie Shang. C'est à dire entre l'an moins 1767 et l'an moins 1122. Autrement dit en plein âge de bronze. Et voilà, on a vu à peu près tous les types d'arc qui existent actuellement. J'en oublie probablement un ou deux mais au moins on a vu les principaux. Passons maintenant à leur histoire. Bon, la première chose à savoir avec les arcs, c'est que contrairement aux haches, aux couteaux ou aux autres armes anciennes de ce style, ils sont entièrement faits en bois, en corde végétale et en tendons animale. Donc des matériaux biodégradables. Alors forcément, il est extrêmement difficile d'en retrouver des traces et par conséquent, il est également extrêmement difficile de pouvoir dater précisément l'apparition de l'arc dans l'histoire. Le tir à l'arc est cependant l'un des plus vieux arts encore pratiqués de nos jours. Refaire une chronologie précise ne touche donc pas seulement à l'histoire de l'archerie mais également à l'histoire de l'humanité car les deux sont étroitement liés. On a retrouvé d'anciennes pratiques du tir à l'arc absolument partout dans le monde. Même en Australie alors qu'on a longtemps pensé que l'arc n'y avait jamais été utilisé. Concernant les arcs, le plus ancien vestige que l'on ait retrouvé serait daté de 17 500 à 18 000 ans. Donc en plein âge de Pierre. Pierre, présent ! Les scientifiques pensent donc que la pratique du tir à l'arc remonte à cette période. En tout cas jusqu'à ce qu'une éventuelle future découverte nous prouve le contraire. Quoi qu'il en soit, le premier peuple connu à avoir réellement utilisé des arcs et des flèches vivait dans l'ancienne Égypte. Il y a donc environ 5000 ans. L'archerie a été alors utilisée pour la guerre et la chasse. Ensuite, ce seraient plutôt les peuples asiatiques qui auraient adopté cet art. Et notamment en Chine lors de la dynastie Shang. Entre l'an moins 1766 et moins 1027 avant notre ère. A cette époque, pendant les guerres, l'armée d'empereurs comptait dans ses rangs de terribles chars de guerre tirés par des chevaux. A bord, trois soldats étaient chargés de semer la peur et le désordre dans les troupes ennemies. Le conducteur du char, bien entendu, accompagné d'un lanceur de javelots et d'un archer. Puis un petit peu plus tard, entre l'an moins 1027 et moins 256, pendant la dynastie Chou, je sais, ça s'écrit Zou, mais ça se prononce Chou, les notes de la cour s'affrontaient dans les défis d'exhibition de tir à l'arc afin de prouver leur adresse à l'empereur. Le tout accompagné de musique et entrecoupé d'élégantes révérences à la famille impériale. Ce sont ensuite les Hittites, un peuple ayant vécu en Anatolie il y a presque 4000 ans. L'Anatolie, d'une ancienne région située dans l'actuelle Turquie. que l'armée de l'empereur durant la dynastie Shang. Probablement analysée et récupérée par un émissaire lors d'un combat contre cette redoutable armée. C'est donc grâce à des chariots rapides et légers avec à leur bord des archers que l'armée Hittite réussit à terroriser leur adversaire lors des guerres au Moyen-Orient. Leurs voisins, les Assyriens, un peuple habitant une ancienne région du nord de la Mésopotamie, ont grandement développé le tir à l'arc. Ils en ont alors fabriqué à base de bois, de tendons et de cornes, tout en donnant à leur arc une forme nouvelle. Ces nouveaux arcs plus courbés donnaient une plus grande vitesse et plus de puissance à la flèche. D'autant plus que leurs arcs étaient plus courts. Cela avait pour but de permettre aux archers à cheval de tirer plus facilement sans être gênés par les branches de l'arc. Durant la période gréco-romaine, l'arc était principalement utilisé pour des exploits personnels ou pour la chasse. Mais pas trop pour la guerre. Puis à peu près à la même époque, les Parthes, un peuple installé dans l'actuel Iran, ont été les premiers cavaliers de l'histoire à développer une technique leur permettant de pivoter sur la selle afin de pouvoir tirer derrière eux en plein galop. La supériorité des archers du Moyen-Orient perdura alors pendant plusieurs siècles. C'est d'ailleurs grâce à des arcs inspirés de ceux des Assyriens qu'Athila le 1 et ses Mongols purent conquérir une grande partie de l'Europe et de l'Asie. Les archers turcs purent quant à eux repousser les croisés. Car les arcs du Moyen-Orient étaient extrêmement efficaces avec un record de tir pour un arc longue portée turc en matériaux composites de 900 yards soit 823 mètres. Donc bien loin devant les capacités des fameux longbos anglais qui ne dépassaient pas les 500 mètres. Faisons à présent un saut dans le temps en filant tout droit jusqu'au VIe siècle. C'est à cette époque que les Chinois ont introduit le tir à l'arc au Japon une forte influence sur les techniques à venir. Au début, cet art martial était connu sous le nom de Kyujutsu qui est l'art de l'arc à la guerre. Donc des techniques vraiment martiales. Mais de nos jours, il est plutôt appelé Kyudo. Kyu signifiant arc et Do signifiant la voix. Donc la voix de l'arc. Ce qui est une utilisation beaucoup plus spirituelle et ritualisée de l'utilisation de l'arc. Le Kyudo moderne est donc principalement pratiqué en tant que méthode de développement physique, morale et spirituelle. En ce qui concerne les archers anglais, leur réputation les précède. Puisque la littérature anglaise honore les redoutables longbos lors des batailles de Crécy, de Poitiers ou encore lors de la fameuse bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. Cette fameuse bataille où les 6000 soldes anglais réussirent à mettre à mal les 18 000 hommes de l'armée française. Notamment grâce à leurs archers armés de longbos. La plus grande force de l'armée française c'était la cavalerie à cette époque. Mais à cause d'une méthode capricieuse et un sol boueux, les cavaliers avaient beaucoup de mal à avancer. Ce qui permit aux archers anglais des années en tir à longue portée. C'est d'ailleurs a priori cette bataille qui aurait mis fin à la chevalerie telle qu'on la connaissait. Je sais pas si vous le saviez mais le doigt d'honneur utilisé en France pour insulter pourrait provenir de la garde centrale justement. A cette époque, quand un archer anglais était capturé, on lui coupait immédiatement l'index et le majeur de la main droite pour l'empêcher de pouvoir retirer un jour à l'arc. C'est pourquoi les archers anglais pour insulter les soldats français brandissaient l'index et le majeur. Ce qui signifiait en gros « ces deux doigts, vous ne les aurez pas ». Ce qui est d'ailleurs toujours une insulte ou un geste de mécontentement en Angleterre de nos jours. Bien que certains l'aillent déformé pour le traduire en « V » de victoire. Et donc, pour répondre aux archers anglais, les soldats français brandissaient le majeur pour leur signifier en gros que s'ils ne pouvaient pas avoir le majeur, ils ne finiraient pas à avoir l'index. Cette anecdote fait partie des petites histoires mais en réalité, il est extrêmement difficile de prouver la véracité d'une telle info. Mais je trouvais ça cool de vous en parler. Puis honnêtement, ça fait toujours bien de ressortir ça dans un repas de famille, n'est-ce pas ? Et sinon, pour revenir aux arcs, ça serait d'ailleurs en Angleterre que se serait déroulée la première compétition connue de tir à l'arc. Elle se serait déroulée dans la ville de Finsbury en 1583 et elle aurait réuni près de 3000 participants. Puis l'introduction des armes à feu portatives efficaces à partir du début des années 1600 grâce à la mise au point des armes à feu à Silex fit remiser l'arc qui appartient désormais aux armes du passé. Mais ça ne l'empêche pas de rester populaire pour une utilisation sportive de compétition et de loisirs. Et ce sera finalement la suite logique de voir le tir à l'arc apparaître pour la première fois aux Jeux Olympiques de 1900. Puis de nouveau en 1904, 1908 et 1920 pour finalement être tiré puis enfin réintroduit lors des Jeux de 1972. Le belge Hubert Van Inis est d'ailleurs l'archer le plus décoré de l'histoire des Jeux Olympiques avec 6 médailles d'or et 3 médailles d'argent en 1900 et 1920. Il est par ailleurs le sportif belge le plus médaillé des Jeux et ce, tout sport confondu. Il est également le plus vieil archer à avoir été champion du monde lors des championnats en équipe de 1933. Il avait alors 67 ans. Avant de commencer, faisons un bref récapitulatif de l'anatomie de l'arc. Un arc est composé d'une poignée à laquelle sont reliées les branches qui se terminent par les poupées. Les poupées sont les extrémités de l'arc qui sont taillées pour accueillir la corde. Bon, maintenant que ça s'est vu, passons à la conception d'un longbo standard. Pour fabriquer un arc, il faut un bout de bois et une corde. Alors oui, dit comme ça, ça paraît simple, mais on ne peut pas utiliser n'importe quel bois ni n'importe quelle corde. Un bois trop rigide se brisera. Un bois trop souple n'aura aucune force de ressort. Il faut donc un bois résistant et souple. Du coup, il faut trouver un tronc plutôt droit et sans nœud. Généralement, on utilisait du buis, du freine, de l'if, de l'orme, du robinier ou certaines autres essences de bois. Mais le bois le plus apprécié en archerie reste l'if et est d'ailleurs surnommé le roi des bois d'arc. Une fois le bois choisi, il faut l'observer pour déterminer sa courbure naturelle et choisir l'emplacement de la future poignée. Ensuite, il faudra tailler l'arc avec précision afin de l'affiner un maximum pour lui donner de la souplesse mais pas trop pour ne pas le rendre cassant. Il faudra également déterminer l'emplacement des poupées et attention d'ailleurs, la corde est tout aussi importante que l'arc en lui-même. N'importe quel corps ne fera pas l'affaire. Une corde standard se cassera, une corde trop souple se détendra et une corde trop épaisse bloquera la flèche. Donc pour faire une bonne corde d'arc, c'est généralement du chanvre que l'on tressait et parfois de la soie pour les arcs haut de gamme. Attention, une corde d'arc doit toujours être cirée afin de la souplir et de la renforcer tout en la protégeant d'éventuelles détériorations à cause des conditions climatiques. Bien entendu, je vous parle de la fabrication d'un arc à l'époque. De nos jours, les arcs sont faits en matériaux composites comme la fibre de carbone ou le contreplaqué et les cordes sont maintenant faites en fibre synthétique. Toujours cirées par contre, pour les protéger et faciliter la décoche de la flèche. Mais ce n'est pas le tout de fabriquer un arc. Il faut également pouvoir déterminer sa puissance. Et ça, ça va dépendre de sa conception et des matériaux utilisés. La puissance d'un arc se mesure en livres. Une livre est égale à 454 grammes. Donc un arc avec une puissance de 10 livres, ce qui soit dit en passant est complètement nul, demandera une force de 4,540 kg pour le bander. Oui, car on parle de bander l'arc, ce qui signifie l'action de tendre la corde. Donc si on positionne l'arc à l'horizontale, il faudra accrocher un poids d'au moins 4,54 kg pour pouvoir tendre la corde. Donc plus le nombre de livres est élevé, plus il faudra de force pour le bander. Et donc forcément, plus la flèche ira loin. De nos jours, un arc standard a généralement une puissance comprise entre 15 livres pour les plus jeunes et jusqu'à 45 à 50 livres pour les adultes. Ce qui est un peu ridicule par rapport aux arcs de guerre de l'époque. Car il faut savoir qu'au Moyen-Âge, un arc de guerre classique avait une puissance moyenne de 80 livres. Ce qui est d'ailleurs encore complètement ridicule par rapport à la puissance de certains vestiges d'arc que l'on ait retrouvés. Je pense par exemple aux longbots qui ont été retrouvés en 1982 dans l'épave du Marie-Rose. Le Marie-Rose est un navire anglais qui a été coulé en 1545. Ces longbots avaient une puissance de 160 livres. Ce qui est juste colossal pour un arc. Ça équivaut à une force de 73 kg. Il faut donc être capable de soulever 73 kg juste avec l'aide de ses deux doigts pour pouvoir bander l'arc. Pour vous donner une comparaison moderne, une arbalète actuelle a généralement une puissance comprise d'entre 120 et 200 livres. Mon arbalète par exemple, que je vous ai présenté dans ma vidéo sur ma collection d'armes blanches, a une puissance de 175 livres. Ce qui est juste légèrement supérieur au longbot du Marie-Rose. C'est complètement dingue ! Et même l'arc le plus puissant du monde ne sert à rien s'il n'a pas des flèches à tirer. Et voilà qui termine cette première partie. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10h pour découvrir la suite et fin de ce gros épisode de la Forge d'Aslak. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour jamais rien louper. Et puis vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip. Allez, à dimanche les amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada